Bonjour à tous, on va pouvoir commencer cette discussion autour de la question des vidéos. Au départ, le thème qui était proposé, c'était « Gilets jaunes, histoire et perspective » et au vu des actualités, on a plutôt pensé proposer un thème autour des mobilisations, donc de l'épilézone, du refus de la taxe carbone, du refus du taxe sanitaire. L'idée, c'est vraiment de proposer une discussion autour du mouvement des Gilets jaunes, à partir des expériences et des témoignages des acteurs de la mobilisation. Parce que chez PEPS, il y a une dimension des Gilets jaunes, il y a un certain nombre de personnes à l'origine de PEPS qui sont des Gilets jaunes, et qui sont inscrits dans ce mouvement qu'on est un certain nombre à considérer être un mouvement social-écologique. Donc à partir de là, il s'agit de discuter un peu ensemble, à travers les témoignages des différents copains et copines qui sont là, des Gilets jaunes de partout en France, sur justement la dynamique particulière de ce mouvement, et notamment dans les mobilisations à partir des organisations que vous utilisez, justice sociale, fiscale, écologique, depuis novembre 2018 jusqu'à maintenant. Donc là, on est une bonne dizaine, en fait, de la région parisienne, de Bretagne, de Montpellier, de Grenoble. Et donc à partir de là, faire ce partage de l'expérience et voir à partir de là où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le mouvement et quelles perspectives on peut envisager. Je me propose de commencer, donc je m'appelle Marjorie, donc je fais gilets jaunes plus boulus, dans le groupe des Gilets jaunes de Pantin, et voilà. Et donc ce qui m'a fait descendre au départ, ça a été un spasme dans le ventre, voilà. Je veux juste qualifier ça comme ça, qui m'a fait descendre parce que, au moment où ça a commencé, je me suis dit, ah bah oui, c'est ma famille qui descend. C'est un mouvement de l'hiver, je dois y mettre, donc voilà. Et j'ai pas de voiture. Je ne suis pas allée contre la taxe carbone, j'y suis allée parce que, parce que c'étaient les miens qui descendent. Et très très vite, ce mouvement s'est emparé de moi. Et jusqu'à présent, je n'ai pas cessé de m'oublier auprès des Gilets jaunes, même si très très vite, j'ai rencontré d'autres Gilets jaunes avec qui on a discuté justement de la formation d'un mouvement de justice sociale et de justice écologique qui a donné. Voilà pour le témoignage qu'on a là. Donc, vous pouvez vous présenter. Je peux bien aller dessus. Bien, bien, à la fin. Bonjour. 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 Je suis aussi aux Gilets jaunes et à la fin de la fin de la rue. ... Et on va dire que, de la même façon que Marjorie, j'ai ressenti ce besoin de sortir dans la rue. Parce qu'en quoi il y avait une révolte et je suis saisie de façon tout à fait populaire, sans parti politique, sans... sans syndicat, et puis aussi parce que vous sentez que derrière les revendications, il y avait quelque chose d'autre qui pouvait vraiment en faire la démocratie. Et puis on va dire que depuis trois ans, je m'implique dans les gilets jaunes et aussi dans d'autres luttes, notamment les bouts antiracistes, colonistes, les coloniaux, et de façon aussi à faire la jonction entre toutes ces questions-là qui sont liées, et de voir comment les combats peuvent se renforcer les uns les autres pour aller dans le bon sens, et pour essayer de s'en prendre, et de pouvoir construire une force en l'ambiance. Alors moi je m'appelle Amara, au tout début j'ai regardé le mouvement des gilets jaunes de l'ambiance, et des gens qui se disent « apolitique » je ne comprends pas. C'est à partir du moment où on me met un pied dans la rue, on est politique pour en l'ambiance. Et j'ai regardé deux moyens. Et un jour j'ai un copain qui m'a dit « écoute, je vais à une réunion des gilets jaunes de portes ». Et là, c'était en extérieur, il y avait un bras d'écho. Et là, j'insistais à la discussion, c'était à bâton rompu. C'était vraiment, la parole était lue. Je me suis dit « là, je suis à ma place, je vais revenir ». Donc l'idée première que je m'étais faite sur le c'est pas un mouvement apolitique, non, c'était un mouvement totalement politique et il y avait de véritables revendications fortes à rapporter. Et c'est un mouvement populaire qui vient vraiment du fond des personnes, des gens. et je pense que même si aujourd'hui on est moins nombreux dans la rue, excepté la période du passe planitaire, mais le mouvement existe toujours et les idées circulent. C'est ça qui est important. Et par ailleurs, je me limite aussi dans le soulèvement qu'il y a en Algérie et actuellement, je me limite aussi dans ce soulèvement-là et c'est très intéressant parce que c'est un mouvement renseignateur. Et c'est également le même processus qui vient du fond. C'est ça qui est intéressant, cette jonction-là et je pense qu'il faut qu'on trouve des terrains ou des jonctions où on peut faire cause commune, que ce soit entre les gilets-jeunes et ce qui se passe en Algérie, que ce soit entre les gilets-jeunes et ce qui se passe aussi à part, ou ce qui est littérable. Donc, je trouve que c'est un moment où des gilets se soulèvent à travers des mots, où elles sont sans forcément se connaissent, sans avoir forcément difficulté les unes avec les autres, mais elles portent les mêmes revendications. C'est-à-dire revendications d'égalité, de théâtre, de démocratie. Et il y a deux points qui, pour moi, font vraiment la bascule et la différence pour ce qui est de nous des gilets jaunes. C'est le RIC et le mandat de révocation. Et ça, c'est très, très important. Je pense que demain, demain, on peut plus dire non à ces deux choses. Si on veut vraiment installer une véritable idée. Je suis à Toulouse. Et en fait, je me suis mobilisé avant et après le gilet jaune. Avant parce qu'avec en vie sociale, l'association dont je suis la présidente, on s'est mobilisé pour les droits des personnes en situation de handicap dans la rue et en menant aux actions des obéissances civiles depuis 2014-2015. Et donc, en 2018, quand sont arrivés les gilets jaunes, nous, on avait bloqué un TGV. On était en train de bloquer les pistes de l'aéroport de Toulouse. Et au départ, j'avais entendu parler de moins des gilets jaunes. J'avais effectivement autour de cette remodulation de du pèse du gasoil avec laquelle j'étais à la fois d'accord et pas d'accord. D'accord parce qu'effectivement, il y a la question du pouvoir d'achat des personnes. Et pas d'accord parce que le diesel empoisonne. Et donc, je n'avais pas trop prêté attention. Et puis, à l'occasion d'une marche pour le climat, je crois début décembre, pour laquelle je suis descendu dans la rue, j'ai croisé de nombreux gilets jaunes. J'ai conclu que le mouvement qui avait été présenté comme un mouvement xénophove et boujadiste, c'était bien autre chose. Et donc, je me suis retrouvé sur les revendications de justice sociale, fiscale et environnementale. Et à partir de ce moment-là, j'ai manifesté, rejoint les ronds-points. Ça a été aussi l'occasion de parler dans le milieu des gilets jaunes du Validisme. Parce qu'il faut voir aussi qu'au-delà des handicaps qui sont visibles, il y a plus de 80% de gens qui ont des handicaps qui sont invisibles. Et qu'il y avait beaucoup de ces gens-là finalement dans la rue parce que, et c'est normal, c'est aussi ceux qui prennent la crise de la pleine poire et qui sont les premières variables d'ajustement de ce gouvernement et les précédents. Et donc, voilà, j'ai participé avec beaucoup d'intérêt, même si, à la fois, j'ai essayé de ne pas avoir de chef, d'avoir cette espèce de démocratie horizontale qui était hyper séduisant, hyper intéressant. Et en même temps, j'ai quand même constaté que les jeux de pouvoir, la capacité de certains à mieux défendre leurs idées que d'autres, faisaient que de toute façon, elles n'étaient pas si horizontales que ça. En tout cas, à Toulouse, le fait de ne pas avoir eu de chef, je pense, a permis de mieux se défendre de la répression. Même si, moi, j'ai pris particulièrement, puisque j'ai à la fois été victime de violences policières avec le 5 facteurs du clé, une trentaine des mâteaux, pour finir finalement par être moins accusé de violence contre la police et de surcroît condamné pour avoir, soi-disant, blessé avec mon norme favorite que je vous présente, mon profil roulant, deux valeureux policiers sans défense récemment. J'ai pris deux mois avec sursigné interdiction de manique, etc. Comme je n'ai pas respecté l'interdiction de manique du Jérôme, c'était au moment où on commençait à refuser en réanimation des personnes âgées et personnes handicapées, tant qu'à risquer ma vie, autant que ça serait utile et donc j'ai remanifesté, repris les condamnations à cause de ça. J'ai fait appel, mais par contre c'est moins rapide pour avoir des appels. Et voilà, maintenant je suis beaucoup moins présente dans la rue parce que, d'une part, je me suis fatigué, que ce n'était pas tenable pour moi physiquement de ce que j'ai fait pendant un an tous les samedis, et je me suis retrouvé plébiscité sur une liste municipal-municipaliste à Poulouse avec Archipel Citoyen. Et on a failli gagner la mairie de Poulouse et je suis aujourd'hui conseillère municipale d'opposition. Là déjà, juste avec ces trois premiers témoignages, on peut voir que, déjà on est des gens avec des profils différents, mais ce besoin de justice sociale, ce besoin de démocratie, d'émancipation, de révolte. Et je relève aussi cette avis sur la compension de personnes en situation de handicap, ou de personnes qui sont invisibilisées ou en tout cas plus fragilisées que d'autres franges de la population. C'est aussi un peu ce qui nous caractérise ce mouvement de survie et de visibilisation, ce qui explique pourquoi on a choisi aussi le symbole du gilet jaune, qui est là quand même pour rendre visible en cas de danger. Parce que c'est une partie de la population qui s'est retrouvée en danger face aux attaques d'un système qui nous opprime. Tant une impression sur les femmes que sur les personnes en situation de handicap, que sur les travailleurs. D'ailleurs, notre chanson, c'est quand même pour l'honneur des travailleurs et pour un monde. C'est une base fondamentale. Peut-être continuer le fond de table ? Moi, je suis le gilet jaune depuis le début, comme d'autres. Moi, je suis prof de lycée professionnel dans le 93, et j'ai milité au gilet jaune d'Augard-Villiers et comme on n'en avait plus, au gilet jaune de Pontin. Et je me suis dit, comme Marjorie, que c'était ma famille qui descendait d'Augard. Parce que j'avais milité pendant 20 ans avant, à l'extrême gauche et chez les antifascistes. Et pendant les deux ans qui ont suivi le début du mouvement des Gilets jaunes, je ne pouvais juste pas militer ailleurs. Parce que j'avais découvert à cette occasion une grande défiance des classes moyennes urbaines, même d'extrême gauche, par rapport aux classes populaires rurales, par rapport aux mouvements spontanés de ces classes. Et par contre, j'ai été frappé par les réactions de solidarité auprès des personnes, et de la plupart des personnes des quartiers populaires que j'ai rencontré tous les jours en fait. solidarité spontanée envers les gens que les médias présentaient comme des poulaïstes et des xénophobes. Et sinon, pour ce qui a été dit sur le lien entre la révolution écologique et ce qui a constitué l'étincelle du mouvement, à savoir l'augmentation du prix des carburants, ce n'est pas forcément évident à faire comme ça, mais ça peut avoir un rapport avec la désertification rurale, avec la perte d'hôpitaux, d'écoles et de services publics dont on n'est pas forcément conscient, et qui est quelque chose qui impacte gravement la vie des gens, et qui fait de l'automobile un besoin vital. Et c'est peut-être là, c'est à mon avis pas seulement là-dessus, mais c'est aussi là-dessus que le lien se fait. Parce qu'en effet, au début du mouvement, on a été présenté comme des anti-écolos parce qu'on allait à l'encontre d'une taxe carbone qui était censée être écologique. Voilà, en sachant que cette taxe carbone, elle n'était pas dédiée à l'économie, et que deuxièmement, c'était une taxe contrainte à destination des gens qui n'avaient pas la possibilité de faire autrement que d'aller travailler en culture, parce qu'on avait précisément fermé les gares et empêché toute autre possibilité d'aller au travail. Donc c'était juste du chantage. Du chantage et de la culpabilisation et une injonction contrainte. Juste une remarque sur ce que tu dis. Cette affaire a montré qu'on ne peut pas confier l'instauration d'une mesure écologiste à des non écologistes, parce qu'ils la plantent. C'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que parfois, parce que ce n'est pas le seul cas, il y en a d'autres, la plupart du temps, ils la prennent parce que c'est dans le vent de l'histoire du moment, et ils font en sorte qu'on la plante, parce qu'après on ne peut plus la faire. C'est-à-dire que même si c'était, je ne sais pas, des écolos qui saient le pouvoir et qui voudraient la reprendre, l'hostilité qui aurait été née de cette plantation, si je peux dire, de la mesure ferait qu'elle reviendrait. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ça. Dans l'écologie, on va dire, d'accompagnement qui est celle qui domine en ce moment, chaque fois qu'une mesure est prise, par exemple, il y a eu des mesures écolo qui ont été prises par les gouvernements socialistes, pratiquement ils ont tout planté. Toujours. On ne peut pas faire confiance à des non écologistes pour prendre des mesures écologistes. Ça, c'est une des leçons que j'ai retenue. On a un cas aussi de la certification des voitures, parce qu'on est en place d'âge dans les villes maintenant, qui empêche de lancer une voiture de rouler. Oui. Et il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps, dont j'ai lu un résumé, qui est sociologie de l'automobile, je crois. Et qui explique en fait, c'est très simple, que ces voitures là, les vieilles voitures qui sont interdites maintenant, qui ne sont même pas les plus polluantes. Parce qu'en fait, les gens qui ont des voitures, ce sont des gens qui ne peuvent pas utiliser des voitures neuves, donc avec des très bons filtres pour les groupes de technologie. Donc en fait, ces gens qui l'utilisent, l'utilisent très peu pour les trajets essentiels. Par contre, il y aura toujours des gens qui vont acheter les dernières voitures qui peuvent rouler le temps qu'ils veulent, puisque l'essence n'est pas pour un problème, qu'eux, on peut lever quand même beaucoup plus. Et en plus, on peut se poser aussi des questions sur la certification des voitures, si elles sont vraiment si écologiques que ça, les voitures enceintes. Dans le cas, c'était BMW qui avait falsifié, de toute façon, les avis sur ces films. Donc voilà, et puis tous doivent se mettre en débat. C'était juste un peu intéressant. Donc là, il y a plusieurs thèmes qui se dégagent en fait, déjà à partir de ces premiers témoignards. Donc la question de la justice sociale, de la démocratie, de l'écologie. On peut continuer comme ça à écouter les autres témoignages, et puis ensuite faire un focus à travers un peu un historique des mobilisations sur ces trois, quatre thèmes qui ressortent particulièrement, si ça vous convient. Ça vous va comme ça ? Ouais ? Moi, je suis là parce que je vous ai rencontré quelqu'un de vous à l'ADASIS à Paris. C'est le seul budget de l'ADASIS. Donc voilà, vous étiez là. Je vous ai conduis des étudiants. Et donc voilà, j'ai participé au mouvement. Un peu par curiosité, parce qu'il y avait des copains autonomes de Montpellier qui, tout à l'est seul, des bouchistes, disons, à participer au mouvement dès le début. C'est vraiment une toute petite frange. Tous les autres Montpellier regardaient de très loin avec beaucoup de méfiance. Et moi j'étais là au début, bon après, à moi aussi une observation. Mais voilà, je voyais petit à petit, sur la mesure que les copains, plusieurs bandes, ont commencé à venir adhérer, à participer. Même si, je dirais moi, à l'époque, au rond-point, c'était un peu nationaliste. Il ne faut pas se voler le visage. Des fois, c'était vraiment du nationalisme. Il n'y a pas d'habitude, même pas français. C'est mal à me retrouver dans ce contexte. Donc, j'allais parler un peu plus proche de moi. Je l'ai en magnifique. Voilà, quelque chose qui, à un moment donné, c'était évident. C'était, pour moi, la question de la détermination dans les formes. La forme de la lutte, c'est aussi son contenu. Ce n'est pas juste... Voilà, les deux seuls vont ensemble. Quand il y a un problème social-économique, on bloque la société et l'économie. On les bloque sans rétention. On est capable de les faire. Et ça, ça m'a quand même fait réfléchir au fait que... Voilà, il y a... La forme, ça fait partie. C'est quand même... Ce qui m'a plu de la mal-détermination. Aussi, cette capacité de dépasser les discours, l'éternel discours de la violence et non-violence, qui était... qui nous oppresse, ce discours. Et donc là, je voyais effectivement, les gens étaient... Lorsqu'il y a eu des victimes, à Montpellier, il y a eu des gens qui étaient blessés, à peu près, à l'éternel, et tout ça. Les gens se sont dit, ben faites, on va attaquer. Effectivement, on va attaquer, on ne va pas juste se défendre, on va dépenser tous les banques, tous les gens d'assurance, tous les... Voilà, on va les faire, on paye, on l'a fait. Et c'était... C'était... Vox Pop, c'était... Voilà, c'était pas... l'enfrage qui fait ça, était méprisé par les... Non, non. C'était... Tous les mouvements ensemble, on y va, on bloque l'autoroute, on affronte la police, on fait le pavé, avec masques, sans masques, masques anti-gaz, masques noirs, masques... Et c'était dans la... Solidarité. Et ça, chose qui était complètement surréaliste, des fois, et en même temps, il y avait les marches climates. Et bien, en même temps, la même journée à Montpellier, il y avait les marches climates qui allaient d'où cette ville, à la périphérie, dans l'ultra-bobo, avec les gens qui marchent tranquilles, avec le climat, un, deux, trois degrés. Et on éteint les gaz qui évaillissent le centre-ville avec les gilets jaunes et qui s'affrontent. C'était vraiment un choc. Le choc des mondes, et même à Montpellier, il y avait aussi la convergence. Et après, les mouvements de gilets jaunes restent au centre-ville à gêner le commerce, l'économie, et qu'est-ce qu'on veut. Et, des services d'ordre et des manifestations du climat déviaient le chanel. Et pour l'équipage, c'est par là, et pour la guerrière, c'est par là. Il y avait des problèmes avec cet ordre-là. Donc voilà. C'est aussi la question de ne pas les chefs et de refuser à tout moment de refuser la politisation, la partitisation, la volonté d'arriver. Une fois qu'il y a une volonté de faire un parti, non, les assemblées populaires, les assemblées de SADA, tout ça, ça m'a fait participer plus. Et maintenant, j'ai trouvé un rond-point que c'est par là. Merci. Merci. de Carpentras. Vous savez que la ville de Carpentras, c'est plutôt une ville élu Marion Maréchal-Le Pen, c'est une députée, donc c'est une ville assez à droite, et elle est très droite. Mais, donc j'ai été au premier jour du 17 novembre sur un rond-point, à Carpentras. on s'est retrouvés pas mal, de gens que je n'avais jamais vus. Je n'avais jamais vus dans une manifestation dans aucun endroit, à part un syndicaliste que je connaisse. Et, je suis un petit statut de la tendance de ce rond-point à laquelle j'ai participé pendant le temps, c'est plutôt un petit peu tendance RN, on va dire, c'est pas un sous-parti, mais c'est que, mais on a fait des actions ensemble, bloqué le clair d'autres choses, et j'ai jamais entendu un propos raciste par rapport aux Maghrebins, ou aux Noirs qui ont bloqué, ou qui avaient des invectives, mais il n'y avait jamais eu d'érapement sans que ce soit l'air. Et, on a pu discuter du RIC avec ces gens-là, j'ai parlé d'écologie aussi avec eux, c'est vraiment un peu d'écologie populaire, et j'étais même convaincu, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des manifs à l'époque aussi sur la planète, contre le reste qu'on s'est dit. Et j'ai dit, ce serait bien, moi je suis écolo, je suis parti par les Gilets jaunes, mais ce serait bien possible, parce qu'ils n'étaient pas contre les Gilets jaunes, et ils sont venus à une vingtaine, alors la seule différence c'est qu'ils étaient avec dix drapeaux d'un blanc blanc rouge dans la manif pour la planète, mais ils sont venus quand même trois fois dans les manifs, alors à la fin, ils chantaient la Marseillais, vous avez une originalité en guillemets, mais, trois fois, de Carpentras, est venu trois fois à des grandes manifs sur la planète. Alors, rien n'est résolu là-dessus, mais, en plus, le problème était plutôt de la gauche à une seule gauche. Ils ont mis un mois à décider peut-être est-ce qu'on y va, est-ce qu'on va toucher, etc. Alors, ils ont fait un mouvement gilet jaune, c'était marqué gilet jaune, mais pas facho, tu vois, mais pas facho. Alors, moi j'ai mis un gilet jaune, mais j'ai pas mis ce mouvement, pas facho, j'étais accompagné, et ils ont même pas osé aller jusqu'au rond-point, ils se sont arrêtés dans le truc du député Bolinas à l'époque, à la Reine, et ils ont pas été à la manif avec leurs gilets pas facho, parce qu'ils avaient peur. Et c'était difficile, petit à petit, alors, tout à coup, le NPA est rentré dans la danse, il y a eu des manifs à l'union qui était importante, tout ça, bien le développement. Mais après, il y a eu une fâcherie entre le NPA et d'autres mouvements d'expérience gauche avec les gilets jaunes, parce qu'ils contrôlaient les groupes, convergences citoyennes, mouvements des luttes, etc. à un moment donné, c'était un gars du NPA qui dirigeait ce groupe, il a été viré parce qu'il prenait tout pouvoir, quoi. Et donc, lui, après, longtemps après, quand on voulait faire un forum social avec 57 organisations, ils étaient contre les gilets jaunes, ils disaient, la manif des gilets jaunes, on y va plus, c'est fini. Je lui dis, écoute, excuse-moi, mais dans toute la France, il y a une manif des gilets jaunes. Ah oui, sauf Avignon, parce qu'à Avignon, on a décidé que c'était l'exclusion des gilets jaunes. Donc, vous voyez les débats qu'on a eus. Alors, actuellement, c'est la même chose pour les manifs qui passent. Il y a l'extrême gauche qui est arrivé trois ou quatre manifs plus tard avec son slogan et qui sont mis devant. Ils n'étaient que quarantaine. Alors, les autres, ils n'étaient pas d'accord avec cette prise de... Ils les laissaient 100 mètres, ils les laissaient 100 mètres devant. Ils s'arrêtaient, ils s'arrêtaient. Bon. Alors après, ils sont mis dehors, ils n'étaient plus que 31. Donc, il y a une espèce de... Ouais, la seule fois que je l'ai fait, j'ai pas pris mon dapo, j'ai mis mon petit... J'ai mis mon petit... J'ai mis mon petit... J'ai mis mon petit... Mon petit truc, voilà. J'ai mis le test, j'ai mis sauté les traques, j'ai mis sauté... Pas importe. Et, c'est vrai qu'il y a une espèce de scission, en tout cas de l'extrême gauche et un peu de la gauche, sur ces mouvements populaires, que ce soit par mondial zone et par rapport aux manifestations qui sont fascinantes. Il y a une espèce de... de gêne, de gêne que psy qui s'est vraiment parti de la famille. Voilà. Et, moi, je le ressens pas comme ça parce que je suis dedans. Mais, c'est pas facile à vivre. Et là, je reprends sur ce que tu dis, parce que là, tu comptes plusieurs... De leurs questions qui ont traversé le monde des autres. Donc, déjà, le fait qu'on soit un mouvement populaire qui accueille la totalité de la population. Donc, toutes les idées de l'extrême gauche à l'extrême droite. Le fait que ce soit un mouvement apartisant et donc, du coup, les relations qu'on a pu entretenir avec les militants politiques ou les militants syndicaux. Donc, ça, on va pouvoir, effectivement, peut-être dans un deuxième temps l'abandonner. Mais, effectivement, ça a été une des caractéristiques de ce mouvement. Et, effectivement, la défiance réciproque des gilets jaunes vis-à-vis des partis et des syndicats, de réfléchir à l'évolution et la défiance des partis et des syndicats vis-à-vis des gilets jaunes, notamment à gauche. Sachant que, ça pose aussi la question du rapport des partis institués avec les jugements populaires. Et, si on avance encore dans la réflexion, ça posera aussi la question des partis écologiques que j'appelle Gogo avec, justement, les mouvements populaires. Voilà. Fabienne, tu peux témoigner quelque chose ? Alors, moi, je suis arrivée dans le mouvement des gilets jaunes au bout de trois semaines. Donc, plutôt au début du mouvement. Nous, on habite dans la montagne, au fin fond du Diwa. donc, on a pris le rond-point à Di. Le Diwa, c'est, c'est, c'est entre, ce qu'on dit le mot, entre bobos et militants, ou anciens, ou militants. Donc, c'est un monde un peu, c'est un monde un peu spécial, parce que là-bas, c'est très solidaire. On a les fermes au pied de nos maisons, on a les animaux. Et donc, moi, je suis descendue en gilet jaune. J'ai mis mon gilet jaune pour dénoncer. Donc, on est écolo depuis tellement longtemps, en fait, depuis 25 ans qu'on s'est installé à la montagne. on ne consomme pas, on ne veut pas consommer. Moi, mon problème, c'était l'accès aux services publics. Du coup, c'est un peu pour ça qu'on est descendu dans la rue, et justement, pour contrer cette idée que c'était un mouvement xénophobe. On voulait aussi, nous, on se devait d'à nouveau prendre la rue. Donc, sur notre rond-point, c'était pas du tout raciste, c'était plutôt le contraire. C'était beaucoup de solidarité. On se faisait offrir plein de trucs. On a mangé comme des rois là-bas. Donc, voilà, je suis très vite partie en manif. Donc, sans voiture, en stop, en bus, en covoiturage gilet jaune, enfin, etc. Je suis montée dans les grandes villes, Paris, Avignon, Marseille. Voilà. Du coup, ce qu'on a vu dans la rue, très très vite, c'est quand même des forces à l'extrême droite, qui étaient armées, pour la plupart, de bâtons, ou de barres de fer, ou de gants coquets. Il faut savoir que les gens lambda, voire le fasciste, en fait, c'est pas évident. on ne voit pas tout de suite, on a l'impression que ça peut être nos voisins, ça peut être votre voisin, ça peut être... Sauf que, ben là, en l'occurrence, à Valence, on avait des crânes rasées, avec des croix gammées dessus, des gens qui se déplaçaient. Donc, on a choisi une équité Valence pour aller à Grenoble. C'est un mouvement beaucoup plus populaire qui s'ancrait avec les quartiers, puisque, à l'époque, il y avait eu deux gamins qui avaient été tués par la BAC. Donc, c'était pendant le mouvement où les quartiers ont... où ça a foutu le feu. Et, en fait, on est vachement... on a vachement convergé ensemble. On a fait des très, très belles manifs. Et puis, après, il y a eu cette... cette répression. Donc, moi, je suis handicapée. J'ai une maladie de longue durée. J'ai un besoin du service public, de l'hôpital public, qui est très prononcé. J'ai des soins. J'ai des soins. Et, pourtant, je me suis retrouvée là, dans la rue, avec des frères et sœurs, à moi, des frères et sœurs handicapés. J'avais jamais vu ça, un mouvement où... putain, c'était dingue. il y avait ces gens-là qui étaient les plus... qui étaient les plus bas de toutes ces sociétés, sur laquelle on chiait en permanence, et qu'on se permettait de leur donner des leçons de vie, alors que... eux, ont des sacrées leçons, parfois, à donner. Donc, c'était vraiment cette particularité, c'est de voir mes frères et sœurs se battre contre les flics. Donc, on a eu une répression qui a été épouvantable, qui a été terrible, et on a eu beaucoup de blessés. Moi, je me rappelle de cauchemars, la nuit, entre mes soins à l'hôpital, où je voyais des copains qui tombaient parce qu'ils avaient pris un LBD, ou des désencerclements. Enfin, la répression a été vraiment terrible. Donc, on a... on a gardé la rue, on n'a pas quitté la rue, on l'a gardé après plus de deux ans. Parfois, sur des manifs, on se déplaçait à Lyon, Marseille, ou ailleurs, où on arrivait, on était 70, en fait. 70, et puis tout d'un coup, ça partait, et puis on se retrouvait 300. Donc, avec une répression quand même qui était dingue. Moi, j'ai vu des manifs, j'ai été en manifs gilets jaunes, près des manifs pour le climat. On voyait la répression qui était faite sur les gilets jaunes pendant que les manifs du climat étaient bichonnés. Et nous, à côté, on en prenait plein la tronche. Donc, c'est de voir ce mouvement qui était hyper fort, qui était irrécupérable. On était irrécupérable, on était indomptable. On avait le feu, on avait la colère et on était prêts à... On savait que, en fait, c'était nos vies pour lesquelles on se battait là maintenant. Donc, voilà, c'était ça quoi. Et puis, cette solidarité qui s'est mise en lien, les AG, les ADA, on a fait toute la France et on a rencontré énormément de gens vraiment merveilleux. et voilà. Et pour le truc, retour sur les manifs pass, moi, je suis assez inquiète de ces manifs, même si je suis contre le pass sanitaire. Mais je suis assez inquiète parce qu'on voit que l'extrême droite est là, elle est armée. Nous, on a des collègues qui se sont fait défoncer à coups de barre de fer. Donc, ils ont des grosses barres, comme ça. ils mettent leur drapeau dessus, puis il suffit d'enlever le drapeau pour taper sur les collègues. Donc, moi, je suis très inquiète de la rue, comment ça se passe. Et nous, la dernière à Valence, donc après le tabassage en règle de copains militants, la dernière qui a été vue, on a quitté la rue très vite, très brutalement. La dernière qui a été vue, donc c'est les fascistes aux côtés des flics avec leur barre de fer. Voilà, c'est ce qu'on a nous sur notre... je sens qu'il y avait un rassemblement à Paris, où c'était les... comment c'était ? les identitaires qui manifestaient contre leur dissolution et des gilets jaunes, en fait, qui sont allés à la contre-manifestation, enfin, dans la rue derrière. Mais ça, c'est traditionnel, en fait. Quand il y a une manif sur Paris, quand il y a une manif fasciste, il y a toujours une contre-manifestation de la rue derrière. Et ça se passe relativement bien, en fait. Sauf que là, ils sont arrivés, ils ont été arrêtés préventivement. Parce que pendant le mouvement des gilets jaunes, il y avait aussi des arrestations préventives. Des gens qui étaient arrêtés au cas où, mis dans des bus, renvoyés directement au stade de France, arrêtés pour... pour des lunettes, arrêtés pour... c'est-à-dire, 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 les manifestants de génération qui avaient des gants coquets. Donc là, il y a eu une prise aussi d'opposition de la part de la police vis-à-vis de cette situation des risques. Donc voilà, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites sur la solidarité du mouvement, sur les différentes problématiques qui nous ont traversées. On n'a pas forcément rappelé les revendications de base. Donc, peut-être que pour les personnes qui n'ont pas nécessairement suivi le mouvement depuis le début, on peut peut-être en reparler un peu et puis continuer les témoignages. Parce qu'en fait, il y a trois ans, pourquoi est-ce qu'on est descendu dans la rue ? Tu disais, pour pouvoir survivre, mais peut-être qu'on peut développer un petit peu et puis suivre le cours chronologique des mobilisations, pour voir un peu ce que ça a donné aujourd'hui ? Et là, on connaît quoi ? Il y a tout le phénomène des cahiers d'audience. Il y a eu le grand débat, le même temps du grand débat, il y avait le cahier d'audience, toute une liste d'indications sociales, démocratiques, de la justice publique. Effectivement, dans toutes les indications, c'était assez réformiste. Ce n'était pas la résolution qu'ils prenaient dans ces cahiers des parabolisions. Il y a des services publics, la colère, le bien commun, l'électricité, la gestion correcte. C'est comme ça. Comme quelque chose un peu nationaliste tout au fond, il y avait tout au fond des indications très loin, ce n'était pas du tout la première chose. des assemblées, des assemblées, des assemblées, des assemblées, des assemblées, qui a commencé à commerci, qui, je ne sais pas, commerci, il y a eu la première, la première, de commerci, qui a, donc, dit à tout le monde, nous, on se constitue une assemblée locale, et on demande à tous les lieux de lutte qui existent de se constituer une assemblée, créer des assemblées locaux, et ensuite, des assemblées des assemblées des assemblées des assemblées. L'idée est que tous les lieux de lutte, tous les ronds-points qui existent, envoient des délégués officiels, mandataires, un mandat précis en un lieu central où toutes les révéndications sur le labor s'organisent et s'organisent et s'organisent. Je n'ai pas participé à cela. Et après, ça a continué au fur et à mesure, à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, Montsevénine, Montpellier, 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 et Toulouse, Paris. Et là, à chaque fois, il y avait cette navette de révéndications sociales, écologiques, de justice, la commission, l'armement de la police et tous les comités des blessés qui sont constitués au fur et à mesure de la mer. Elle est rique, bien sûr. la question du rique, c'est le référendum d'initiative citoyenne et c'était les quatre volaires législatifs, abrogatifs, constitutionnels et revocatoires. c'était une des questions, sûrement, pourtant, question. L'idée de la démocratie directe, au final, il y avait beaucoup des conseils de démocratie directe, mais démocratie horizontale, rade ou locale, et en même temps, le général global, parce qu'il y avait l'Assemblée générale, c'était les retours permanents entre global et local. Global et local. de l'Assemblée générale, résumé, mais c'est autre chose. justice sociale et fiscale, ça a été quelque chose qui est arrivé très très vite et qui a fait plaisir d'ailleurs. En fait, c'est marrant, les gens ont vachement suivi le mouvement au début des trois ou quatre premières semaines, je dirais, la BFN TV, ils ont un peu les joueurs des gilets jaunes, etc. Et puis, assez vite, quand les revendications sociales sont sorties, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la ligne de Nice de 42 revendications qui sont sorties, on se demande un peu de quel chapeau, cela dit, maintenant, la première, c'est des revendications clairement sociales. C'était des cahiers d'analyses, des cahiers de donyances. C'est un peu tôt pour les cahiers d'un coup. C'est un peu tôt pour les cahiers d'un coup. C'était un groupe constitué, mais un peu tout à fait. C'est... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si on parle d'orientation, il y a quand même un débat à avoir. Il y a que... Effectivement, il y a aussi des adaptes, mais il y a aussi ce qui est mis, c'est un débit de revendications qui sont sorties de manière des influenceurs. On va faire ça comme ça pour faire simple. Et qui montre qu'il n'y a quand même pas une homogénéité du mouvement et que de ce point de vue-là, c'est problématique. Alors certes, le mouvement a convergé dans son ensemble vers une espèce de clarification de la compréhension de l'angélicophilique, ça, ça me paraît important. Mais, si on prend la liste, la dernière liste de revendications qui a été élaborée par Président de l'Assemblée, Jamel, Paouzi, un peu plus au groupe-là, il y a des choses qu'on pourrait largement discuter, voire des revendications qui pourraient très bien inspirer l'extrême droite sans aucun problème, quoi. et donc, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Moi, je pense que, il y a une vraie question qui me déroge, je n'ai pas vu, je prends la parole, parce que moi, je suis un gilet jaune de la première heure aussi, et en fait, avec Patrick, très tôt, j'avais publié une tribune dans l'humanité pour décrire le mouvement des gilets jaunes comme un mouvement d'écologie de survie, et là-dessus, enfin, je te reprends, parce que, je ne partage pas ton analyse quand il dit la taxe carbone, ça a été à une échelle parce que c'est une mesure écologique qui a été mise en place par des mondes écologistes. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un mec qui s'appelle Nicolas Hulot, qui a été le candidat de l'EV, qui a été au pouvoir, et qui a promu cette taxe, et moi, fondamentalement, ce que je comprends de la révolution des gilets jaunes, c'est que, à l'écologie technocratique qu'incarne Nicolas Hulot et un certain nombre de membres d'Europe Ecologie du Vert, on a opposé une écologie sociale, et progressivement, dans la confrontation des gilets jaunes, parce que c'est ça qui est important dans le monde des gilets jaunes, c'est que, c'est compliqué. On est dans des débats en permanence contradictoires entre les gens qui sont dans les adas et les gens qui sont dans les groupes, différents groupes constitués, et puis des gilets jaunes comme moi qui se baladent dans les différents groupes et qui sont apartisans dans les gilets jaunes, ce qui, à mon avis, revendique, en fait, les gilets jaunes, sur le fond. Mais le fond du truc, c'est que cette confrontation qui est permanente qu'on retrouve d'ailleurs dans le débat sur la sanitaire, elle provoque un mouvement de subjectivation du politique. C'est-à-dire qu'en fait, la confrontation de l'extrême-droite dont on parlait, entre les gens qui sont plutôt sur des valeurs de gauche, moi je viens de la gauche radicale au départ, et les gens sur l'extrême-droite sur les ronds-points, elle a permis effectivement que sur un certain nombre de ronds-points, j'ai connu des ronds-points de Lorraine, on ne traite pas de la question de l'immigration. Et pendant plusieurs semaines, même des mois, la question de l'immigration était plus au centre du débat politique en France, et ça, ça faisait mal à l'extrême-droite. Et ce n'est pas pour rien que Macron l'a remis en place. C'est très bien ça. Mais empêche, ça a provoqué un mouvement de subjectivation politique qui a permis d'amener la question de la justice sociale. Et ça, ça me paraît important. Donc, moi, il me semble que l'enjeu, la convergence entre le mouvement écologiste et les Gilets jaunes, il porte, enfin, et là, c'est une autre expérience, c'est-à-dire qu'il porte sur la question de qu'est-ce que c'est que l'écologie des quartiers populaires ? Qu'est-ce que c'est que l'écologie de survie ? Parce qu'il y a plein de gens, déjà, qui vivent dans une écologie de survie. Je parlais du Dubois, que je connais bien, parce que j'ai pas soutenu la France, il y a des copains à Luc en Dubois, mais je veux dire, les gens qui ont choisi de vivre là-bas, effectivement, ils sont en retrait, et en même temps, tu dis, il y a beaucoup de solidarité, mais en même temps, les gens, ils sont en permanence en train de bricoler pour survivre, quoi. C'est ça, la réalité. Et en fait, quel mouvement politique, aujourd'hui en France, écologiste, porte cette parole-là, porte ces expériences ? Nous, on a une expérience, j'en parle très rapidement, et puis je m'en parle. Mais moi, j'habite à Pierrefils-sur-Seine, une petite ville au-dessus de Saint-Denis, dans des quartiers populaires, c'est beaucoup plus pauvre que Pantin, parce que Pantin, pour vous, c'est les pauvres, quoi. Mais bon, j'allais dire, on est tous heureux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, très vite, nous, on a un groupe de gilets jaunes avec lequel on a organisé un détail à l'université de Paris, c'était pour un départ, c'est quelle écologie pour les sans-parts ? Les sans-parts, c'est l'expression grand-cière qui décrit les gilets jaunes, au fond, comme ceux qui sont sans voix sur le plan politique et inaudibles sur le plan politique, parce que personne ne veut entendre cette parole populaire. Je pense que c'est le gros problème de tous les partis politiques aujourd'hui. Moi, je suis resté gilets jaunes, pourtant je suis universitaire, et chez les universitaires, ça fait aussi mal voir quand on se déclarait gilets jaunes, parce que, mais c'est pas pour rien, on est devenu gilets jaunes quand on est universitaire, parce qu'on vient de quelque part, c'est notre famille qui descendait dans la rue. Moi, je suis ici le milieu populaire, j'ai eu la chance de devenir universitaire au CNRS, mais les gens qui sont issus de la grande bourgeoisie et qui se préoccupent des questions sociales, genre du Borca, etc., ça ne les intéresse pas vraiment. Ah, c'est d'accord. Donc, la question qu'on a posée, en fait, c'est qu'à un moment donné, on a basculé, et c'était le cas dans d'autres endroits à Montpellier, je crois, en particulier, il y a des groupes de gilets jaunes qui ont essayé de faire de l'expérimentation sociale. Ça a été les jardins partagés. Nous, on a mis en place le Secours Jaune, c'était un système avec l'AMAP de Saint-Denis qui est une grosse AMAP, en fait, où on disait aux bobos qui fréquentent l'AMAP, bon ben, vous achetez un panier pour vous, vous consommez, etc., mais vous achetez un deuxième panier que vous offrez à une famille des quartiers populaires. Et ça, c'est tombé en plein au monde du confinement. mais la question qui s'est posée, c'est comment effectivement les quartiers populaires, eux, ils ont le droit d'avoir accès à une alimentation saine. Voilà. Parce qu'en fait, je ne veux pas mal parler du Diwa, quoi, mais quand on est dans le Diwa, c'est facile à la rigueur. Par contre, quand on vit dans les cités HLM, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'une des suites de ça, c'est les bagarres, effectivement, qui ont été menées à auberviser sur les jardins, etc. Donc, en fait, moi, il me semble que le vrai enjeu, le véritable enjeu aujourd'hui, de l'écologie politique, c'est de réussir à l'ancrer dans des expérimentations sociales et de voir comment on fait. Et tout le mouvement des Gilets jaunes, ça a été ça, ça a été effectivement au Manifeste, il y a les gens qui ne font pas, etc. Il y a la dimension un peu violence, suractionnelle, mais il y a eu aussi une grosse dimension expérimentation sociale et politique dans les quartiers, sur des terrains, etc. et le mouvement, en lui-même, là où il est frais, où il est resté frais, moi, j'ai eu des moments de décrochage, mais j'y reste, c'est que, en fait, on est en permanence en train d'expérimenter quelque chose de nouveau sur le plan commun. Dernièrement, moi, sur le pass sanitaire, alors, les anti-vax, je ne me ferai pas les rejoindre, ça, c'est clair, mais par contre, ce débat-là, cette confrontation avec les anti-vax, a permis effectivement qu'on se mette d'accord sur ce que signifiait le pass sanitaire sur le plan politique et au regard de ce qu'est notre constitution. C'est le premier principe de la constitution française qui est violée à travers le pass sanitaire. C'est pas rien, quoi. Et en fait, ça, c'est un mouvement de subjectivation politique. C'est dans la confrontation. Pour moi, le mouvement, il apporte ça. Et je pense que c'est fondamentalement ce qu'il manque à l'ensemble des mouvements politiques qu'on prend aujourd'hui, que ce soit l'AFU, le LB, je ne sais quoi. Merci. Il y a plein de choses qui ont été dites, Donc, là, pour reprendre deux-trois des idées, c'est, oui, il y a cette confrontation entre l'écologie institutionnelle et donc, du coup, l'écologie populaire de survie qui est expérimentée par beaucoup de gilets jaunes, en fait, même des plantations de poireaux sur les ronds-points, de la solidarité alimentaire, donc, il y a ça. Et puis, tout ce que tu as pu dire autour aussi de la question de l'éducation.